Bonjour, je suis bien évidemment aussi président de l'appellation Creux-Hermitage, déjà depuis 10 ans. Donc Creux-Hermitage, c'est une appellation qui est sur 1682 hectares, 11 communes, qui a produit l'année dernière 80 312 hectolitres, très précisément. C'est 250 vignerons sur l'appellation. Donc on est une force économique de ce beau petit canton de Thun-Hermitage, je pense très importante. Alors justement, peut-on parler d'actualité, de cette belle entité économique, et puis entité unogastronomique également, Dieu sait si dans la région il y a de belles tables ? Tout à fait. Et oui, effectivement, en plus de ça, notre appellation participe, avec justement la nouvelle agglomération Arche, qui est sur le pays de l'Hermitage aussi, et qui est beaucoup plus grande, mais qui fait, le pays de l'Hermitage en fait partie. Donc notre appellation est sur ce secteur-là, et fait un gros travail sur le no-tourisme avec les élus de cette agglomération Arche. Donc nous, le no-tourisme, c'est quelque chose qu'on a envie de développer et de continuer. Parce que c'est tendance, ou parce que vous en ressentez le besoin pour les gens qui passent vous voir ici ? Bien évidemment, les gens qui passent nous voir ont besoin d'être reçus, de visiter ces caves, de visiter notre vignoble. Dernièrement, il y a quatre jours, on avait le Tour de France, qui est passé dans la colline de l'Hermitage, et bon nombre de fois a été cité l'appellation Croce-Hermitage, qui est tout autour de cette colline Hermitage. On en a parlé... Deux belles appellations, qui font la part belle à ce vallée du Rhône, plutôt dans l'honneur. Tout à fait, c'est un très beau vignoble qui entoure ce vignoble de l'Hermitage, mais ce Croce-Hermitage qui a lui tout seul fait parler de lui, et est largement assez grand, et assez de notoriété pour faire parler de lui. Et aujourd'hui, notre no-tourisme qu'on a envie de développer de plus en plus, eh bien, on a un petit truc qui nous le gâche. Alors, c'est quoi ce petit truc ? Dites-le, on est entre nous. Ce petit truc qui gâche aujourd'hui, c'est qu'on a créé des îlots propretés. Moi, je n'ai rien contre ces îlots propretés. Alors, définissons ces îlots propretés. Ce sont des îlots avec différents containers pour que l'on puisse mettre le verre, le métal, le cyclable, le recyclable, parce que, vous me disiez tout à l'heure, Pierre Combaz, dans le secteur, et en particulier sur l'ère géographique de l'appellation, il n'y a plus de ramassage de poubelles. Oui, alors, tout à fait. Donc, ces îlots propretés sont très bien faits. Il n'y a pas de souci, je ne critique pas ce système de ramassage. Il a été fait, il a été inventé. Un endroit où on peut mettre les verres, les plastiques, les fers, les papiers, et une partie pour les ordures ménagères. À côté de ça, on a une déchetterie qui est très, très bien organisée, des personnels qui sont très compétents, qui ont des plages d'ouverture très importantes. Tout le monde peut se rendre à la déchetterie pour jeter ses encombrants. Aujourd'hui, il y a une forme d'incivilité de la part des citoyens qui jettent dans ces îlots propretés, qui ne sont pas adaptés pour, bien évidemment, et ce qui est normal, à recevoir des matelas, des lits, des meubles, des roues de voiture, et tout est quantique. Mais pas la belle-mère quand même. Non, quand même pas. Mais un peu de jeter n'importe quoi. Donc ça, c'est une incivilité. Les élus peuvent peut-être trouver le moyen de réprimander ces gens et de les surprendre en train de faire ce genre d'incivilité. C'est peut-être pas facile. Par contre, où nous, on était exaspérés, parce que ça fait déjà plusieurs années que ces îlots propretés sont un peu dans cet état. Et au pied des vignes, les îlots propretés. Et au pied des vignes de notre vignoble. Et le gros souci que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, ces îlots propretés, on reçoit les ordures ménagères. Et dans ces ordures ménagères, le ramassage est peut-être mal organisé. Je ne sais. Mais les gens arrivent avec leur poubelle ménagère qu'ils ont promenée dans leur voiture déjà depuis quelques kilomètres. Parce qu'en général, les îlots propretés ne sont pas à côté des maisons. Ils sont souvent sur des lieux de passage. Donc les gens posent leur poubelle. Mais quand c'est plein, ils ne savent plus quoi en faire. Et moi, je les comprends. Ils les laissent à côté. Et c'est normal. Je les comprends. Ils ne vont pas charrier la poubelle d'ordures ménagères toute la journée dans la voiture en allant au travail. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'organisation aujourd'hui, au niveau de ces ramassages d'ordures, n'est pas faite correctement. Alors vous demandez quoi concrètement, vous, en tant que patron ou en tant que président de l'appellation ? Je demande tout simplement. Et à qui vous allez le demander ? Eh bien, j'ai déjà fait un courrier au président de cette organisation qui ramasse les ordures ménagères, le CIRCTOM, qui ramasse les ordures ménagères. Monsieur le Président ne m'a toujours pas répondu. Ça fait un mois que je lui ai écrit, je lui ai laissé mon numéro de portable. Il ne m'a pas appelé. Je suis un peu déçu. Je peux comprendre, il a sûrement des difficultés à ramasser tout ça. Mais nous, on est exaspéré de voir nos vignes envahies par ces poubelles. Et effectivement, au bout d'un moment, un coup le vent du nord, un coup le vent du sud. Donc chaque fois, toutes les vignes qui sont autour récoltent toutes les insalubrités de ces poubelles. C'est-à-dire plastique, verre, tout ce que l'on veut. Carton, ça vole de partout. Moi, aujourd'hui, on veut avoir des beaux paysages. Le Tour de France s'est passé. On a montré une très belle vitrine il y a quatre jours à la télé. Vous imaginez le Tour de France. Les gens... C'est magique. C'est magique. Les gens veulent revenir dans ce secteur, voir notre appellation. Et la déguster. Bien sûr. Et ils vont tomber sur des poubelles. Non, c'est un scandale. Moi, pour moi, c'est pas normal. On ne doit pas laisser ça dans ces situations. Je ne suis pas là pour donner une leçon à ces... Non, mais trouver une solution. Il faut trouver une solution. Je n'accepterai pas de recevoir une leçon pour me dire comment est-ce qu'il faut qu'on travaille nos vignes. Je ne suis pas compétent dans le ramassage des ordures ménagères. Mais nos vignes sont travaillées proprement, sont présentes bien, elles sont belles. Je demande à ce que les îlots propretés soient aussi beaux que ce que sont nos vignes. Sous-titrage ST' 501